... Alors Benoît, où nous emmenez-vous cette semaine ? Alors il faisait un petit peu froid, donc là je ne suis pas parti à l'autre bout de la planète. Dommage ! Bah oui, dommage, mais je suis resté sur Marseille et notamment à l'Estac, dans un petit endroit qui est très chaleureux, qui s'appelle l'Hippocampe, c'est un restaurant. Ça fait plaisir, alors je vois Guillaume qui fait... Parce que l'Estac c'est son quartier, alors à chaque fois qu'on parle de l'Estac, c'est un truc de fou. Alors voilà, c'est un petit restaurant qui est au bord de mer, c'est plein de charme, donc on peut voir, c'est un restaurant qui est pied dans l'eau, donc effectivement il ne faisait pas très beau, vous voyez la pluie. Il se trouve dans un petit port privé de Loussaran, le port privé de l'Estac, et c'est sur la route en fait de Corbière, qui mène aux plages de Corbière, entre l'Estac et le Rov. Donc là je suis arrivé un petit peu tôt, il n'y avait pas grand monde, parce que c'était le début du service, c'était vers 11h30, vous voyez la table, on peut vraiment déjeuner avec les bateaux. On est dans le port quoi ! On est vraiment dans le port, alors c'est vrai qu'avec un temps, imaginez un peu ce que ça peut donner, c'est vraiment exceptionnel. Et ils sont spécialisés dans le poisson, le poisson frais, on peut même voir la bonne mer, je ne sais pas si vous la voyez d'ici, mais elle est sous la brume, elle est toute au fond. Elle est à gauche du phare, c'est ça ? On peut voir un petit peu la bonne mer, donc les clients quand ils arrivent, alors moi je veux une place pour vue sur la bonne mer, moi je veux une place à côté du petit port. Ils sont exigeants. Ils ont raison, parce que c'est vrai, le lieu est paradisal. Ils sont très bien reçus aussi, vous allez voir, Roger et Dédé, ils sont bien reçus. Alors on va voir Roger qui va nous expliquer un petit peu les poissons, qu'est-ce qu'ils cuisinent dans ce restaurant. Voilà, Roger qui explique les poissons. Alors l'Iplocam, c'est un restaurant qui est bien sûr situé sur le port de l'Esta, que nous sommes implantés depuis 1997, et c'est vrai que nous avons la chance et l'opportunité d'avoir une qualité de produit exceptionnelle. Toutes les variétés de poissons de Méditerranée, la droite royale, le loup de mer, les rougers de roche, le pajo en ce moment bien sûr, du turbeau, de la sole, du Saint-Pierre, tous les produits d'Abuyavès. On travaille également la Saint-Jacques-Fraîche, les gambas, des moules, des crevettes, tout ce qui est crustacés, produits de la mer, en général. Ouais, ça l'air bon. Moi je venais y aller vraiment. Ben oui, c'est très frais. Ça l'air très bon. Alors Guillaume n'y connaît pas, il est de l'Estac et il est jamais allé dans ce restaurant, ça n'a pas du tout. Je les connais tous, mais pas celui-là. Ah, mais celui-là, il est vraiment non. Vous les connaissez tous, vous les connaissez tous. Pas celui-là donc. Alors c'est vraiment, c'est après l'Estac. Il faut sortir de l'Estac et vous rejoignez l'Europe. Et en fait, vous prenez la route qui est au bord de mer, où on voit tous les industriels navals. Et c'est sur la gauche. Alors on peut croire qu'il va y avoir des bruits de route ou quoi, parce que c'est vraiment au bord de la route. Mais il se trouve que c'est vraiment protégé et on est vraiment dans l'eau. Et c'est ça qui est original. Hyper agréable. Et voilà. Vous avez convaincu Catherine déjà ? Ah oui, complètement. Mais on n'en a pas parlé des plats. Alors les poissons, on vous disait. Alors les poissons, je vais vous montrer. On va regarder la séquence de la préparation des poissons. Voilà, alors le poisson est présenté frais au client d'abord. Ensuite, il est vidé en cuisine. Et il est farci de citron. On le badigeonne d'huile d'olive, un peu de sel. Et là, c'est Dédé. Voilà, Dédé, c'est un peu la maman italienne. Dédé, c'est une femme. Eh oui, Dédé. Alors elle met le poisson là au feu de bois. C'est ça qui est original. Et on voit le poisson nous salue. Il nous fait adieu même. Il lève les pattes dans la chaleur. Voilà. C'est bénéfique. Et donc du coup, il est d'abord grillé, saisi au feu de bois. Et puis ensuite, il y a une cuisson traditionnelle au four classique. Quel intérêt alors de le mettre d'abord au four de bois ? Eh bien, si on le laissait au four au feu de bois, c'est trop fort et ça guérirait juste la peau. Il serait un peu sec. Et la chair à l'intérieur, elle ne serait pas bien cuite. D'accord. Donc là, en fait, on finit la cuisson au four traditionnel. Donc il est trié. Vous avez le pain aussi qui est frais. Ils font tout. C'est vraiment la cuisine familiale. C'est beau ce pain. Le pain, il fait sur place aussi. Là, il y a les salades, il y a les pizzas. Et donc voilà, Dédé qui a la pizza. Donc entre deux poissons et les pizzas. Voilà, lui va. C'est une sacrée femme. Parce que vraiment, elle fait bien son boulot. On voit, c'est plein de passion. Comme elle me dit, moi, ici, c'est un peu mon bébé. Voilà, c'est mon bébé, ce restaurant. Et donc du coup, elle continue à faire ses pizzas. Alors vous avez la pâte et les pâtes, la pasta à la sèche. Donc des super produits. On est tous là. Et c'est ouvert midi et soir ? Alors c'est ouvert le midi. C'est ouvert entre midi et 14h. Et certains soirs, le week-end, voilà. Mais essentiellement le midi. Là, vous voyez les coquilles Saint-Jacques. Je crois que je fais un petit déj, Catherine. Ah oui, oui. Martine. J'aurais bien aimé y aller ce soir, en fait. Ah bah écoutez, appelez, on sait jamais. Alors il faut les appeler. Alors n'hésitez pas à appeler. Parce qu'en fait, c'est souvent plein. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller deux ou trois fois avant. Parce que je connaissais l'adresse. Et c'est vrai que je n'ai pas pu y aller. Parce que je n'avais tout simplement pas appelé avant. Donc il vaut mieux réserver. Et puis au pire, si après vous avez un empêchement avec la neige ou quoi que ce soit, vous vous appelez. Et puis vous pouvez décommander aussi, ça se fait. Et au niveau des prix, Benoît, ça reste abordable ? Ça reste très accessible et c'est ça qui est super aussi. C'est un restaurant traditionnel. On est au bord de mer. On mange du poisson très frais. Et vous avez des formules à 13 euros. Des formules à... Alors la formule à 13 euros, c'est entre plat dessert. Ah oui, donc c'est pas bien cher. Vous avez un plat du jour aussi, qui est à 9 euros. Et voilà, ça tourne après. Il y a des pizzas entre 10 et 11, etc. Donc c'est vraiment, vraiment accessible. Et je vous dis, les produits sont très frais. Une dernière petite chose aussi, d'aider à la son secret. Son petit secret, c'est que son mari travaille à la crier en fait. Et donc du coup, ils ont un bon pied quand même sur les produits frais et sur le poisson frais. Et ils ont un arrivage tous les jours. C'est ça qui était important de noter. C'était bon et frais. Merci beaucoup. En tout cas, une bonne adresse. Et je crois qu'on va tous, autour de cette table, la retenir. Et puis on ira y faire un tour. Merci en tout cas. Merci à vous.